Le fait que ça ne soit pas à un stade plein comme un oeuf, c'est en faveur de notre équipe nationale, il y aura moins de pression. Oui, il y aura moins de pression et en plus les Béninois, ils ont toujours les stamp-up. On va écouter les hymnes nationaux, Hakim Medan. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous avez vu une attaque qui parlait Amosine qui se termine en catastrophe presque, heureusement pour la défense. qu'il y a eu cette balle mise en corner et encore une fois un centre. Une tête et but ! Voilà ce qu'on disait, c'est ce que j'avais dit, Ardouane, quand une équipe parade comme ça. C'est un centre de Rudi Gestede, c'est encore lui, c'est Rudi Gestede, je crois qu'il a marqué le but. Oui, Ardouane, un très beau centre qui est venu de la droite. Je pense que c'était ses signaux, mais en général, Ardouane, quand on rate autant d'occasion, il faut s'attendre à... Mais bon, effectivement, c'est Rudi Gestede qui a ouvert la barre. On ne l'a pas vu, Ardouane, on ne l'a pas vu, juste que là, il n'a pas été... Mais moi, je vais insister un peu sur le marquage à Hakim, parce qu'un joueur d'une taille pareille, il ne faut pas le laisser traîner dans la surface. Regardez, il était seul. Il était complètement seul. Pas de marquage. Mais aussi le mérite, c'est un très beau centre. Regardez, il était seul, Hakim. Oui, oui, il était seul, je dis. Ben oui, je ne sais pas qui c'est qui était... Ah ben oui, il y a eu soit Belcalep, soit Belcalep, soit... Il n'y a rien qui ont fait le déplacement à Porto-Nouveau. C'est un très bon ballon de taille d'air. Et je vais vous dire, le départ de Slimani est excellent. Il a fait un très bon timing dans son départ. Il marque avec le genou, Ardouane. Un très bon timing, parce qu'il aurait pu partir hors-jeu sur cette action. Et Slimani, qui avait marqué le troisième but lors du match allé à Tchakerna. Il nous a habitués, Ardouane. Généralement, quand Slimani marque, Soudanine marque après. Il nous a habitués à marquer. Il ne peut pas faire... Les joueurs béninois, Hakim, on les sent quand même un peu perturbés par le but qu'ils ont. Oui, c'est comme nous, quand on a pris le but. Il y a eu quelques minutes... Il y a eu un moment de flottement. Oui, un moment de flottement. Mais encore une fois, un balle arrêtée. Et là, c'est bien tiré. C'est bien tiré, j'ai dit. Deuxième but ! Deuxième but de Slimani encore. Slimani qui marque un deuxième but. On l'avait souhaité. Et bien, Slimani l'a fait. Et sur Balameter, c'est des détails qui sont très importants dans un match aussi important aussi. Alors, 2-1, l'équipe nationale qui mène au score. De but signé, Islam Slimani. De la tête, regardez, il ne laisse aucune chance au gardien. Au gardien, le gardien Benemou qui inscrit le deuxième but. Et le coup froid a été très bien tiré par Mehdi l'Hussain. Et encore Slimani confirme la bonne forme et son opportunisme. Ah oui, de la défense algérienne qui est... Voilà, voilà les occasions. Et le Slimani qui est en partie avec un carton rouge. Un carton au moins jaune, on va dire. Non, 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 c'est le deuxième. Non, non, c'est le deuxième. C'est le deuxième et va sortir, oui, oui. C'est Badarou. Normalement, c'est Badarou, deuxième carton. C'est Badarou, c'est le deuxième carton. Deuxième carton, il sort. C'est un carton jaune en tout cas parce que ce n'était pas en face du but. C'était sur le côté. Donc, et dernier défenseur, il doit prendre un jaune. Et comme il en a déjà un, donc ça veut dire carton rouge. Sauf si l'arbitre... Ah oui, oui, il va tirer, il va tirer. Il va tirer, voilà. Voilà, voilà, carton rouge pour Badarou qui va laisser ses camarades à 10. Et on l'avait prédit, vous l'aviez prédit, Hakim, tout à l'heure. Parce que... Allez, le dérivoi qui perd le ballon. Voilà, Nabil, vas-y Nabil, vas-y Nabil. Voilà, 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 le troisième but. Oui, Nabil. Troisième but, je vous le disais. Nabil, ce qui peut peut-être nous marquer un but. Un troisième but. Et voilà Nabil, ce qui est rentré. Et le match qui est plié maintenant, Hakim. Oui, voilà, c'est ça, c'est... Très belle action Nabil Riles, il part un contre un, il élimine le défenseur, il élimine le ballon. Et la fraîcheur, Hakim. Ah ben oui, la fraîcheur. Et c'est vraiment très bien pour un joueur, pour son premier match, on a un déplacement en Afrique. Et 3-1, l'Algérie qui mène face au Bénin. 3 buts à 1, alors qu'on est dans les dix dernières minutes du match. Hakim. Eh bien, le gardard doit être un contre un, il élimine son défenseur. Très, très bien joué de Nabil Riles. Il pouvait absolument rien faire son vis-à-vis, parce que Riles est rentré il y a quelques minutes après. Oui, on peut dire que c'est un très bon coaching du selector. Avec une telle défaite, et on voit les supporters qui quittent le stade, ils ont compris qu'il n'y a plus rien à espérer dans ce match. Mais vu la physionomie du match Ardouane, je pense que le Bénin n'a rien fait pour nous battre. Ça a tout mis le coup, finalement. Voilà, Ardouane, voilà Farouli, voilà Farouli. Allez, allez, allez. Le quatrième, le quatrième, le quatrième. Oulala, le ballon qui frôle le poteau. Je le disais avant, le trajet. Eh bien, Ardouane, voilà, c'est l'affaire Ardouane. Et voilà l'arbitre, M. Néant Allion, qui sive la fin de ce match. Victoire de notre équipe nationale. 3 buts à 1, 2 buts à 1.